C'est le rat ! C'est la signification qu'il a pu avoir jusqu'à la nôtre, car il n'y a pas toujours eu de génie au sens où nous l'entendons. Et comme il s'agit là d'un gros morceau, ce sujet sera scindé en quatre vidéos, dont voici la première. Commençons donc par un peu d'étymologie. Le mot génie vient du grec ancien « genan », qui signifie « générer ». C'est d'ailleurs une racine très présente dans notre langue, que l'on pense au mot « genèse », « génération », « gène », « génétique », « progéniture » ou encore « gens ». Et oui, littéralement, les gens, ce sont ceux qui ont été générés. Du grec est aussi venu le latin « genius », qui désigne un esprit tutélaire d'un lieu ou d'une personne, dont il personnifie les caractéristiques. Sorte d'ange gardien, le génie suit l'être auquel il est attaché, et veille sur sa destinée, en l'influençant ou en l'inspirant, un peu à la manière du daimon de Socrate, qui accompagnait celui-ci et qui lui indiquait ce qu'il devait faire, enfin, surtout ne pas faire si l'on en croit la description qui en est faite dans l'apologie de Socrate. Ce sens se retrouve encore aujourd'hui, lorsque l'on parle de bon ou de mauvais génie. Ainsi, dans l'Antiquité, le génie est un être surnaturel qui fait office d'intermédiaire entre les mondes terrestres et divins, entre les hommes et les dieux. On trouve donc dès l'origine le fait que le génie est un phénomène surhumain, qui se trouve au-delà de la réalité ordinaire que perçoivent nos sens. Mais ici, il est hors de l'homme lui-même, et non pas en lui. On trouve aussi un arrière-plan religieux et mystique, qui n'a ensuite jamais totalement disparu du mot, même dans son usage actuel. Notre conception moderne du génie, quant à elle, trouve plutôt son équivalent dans un autre mot latin, ingénium, mot qui nous a donné ingéniosité ou ingénieur, et qui désigne un talent exceptionnel pour quelque chose. C'est ce sens que nous utilisons aujourd'hui, c'est donc sur lui que nous nous pencherons, mais ça sera pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada